Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne c'est l'éradicateur et oui cela faisait quelque temps que je n'avais pas donné de nouvelles car je me suis rendu en Bretagne pour l'enterrement de ma grand-mère et je vais bientôt retourner à Taïwan. Enfin du moins je vais essayer parce qu'un typhon s'approche dangereusement de l'île pile poil pour quand je vais atterrir donc peut-être que l'avion va être retardé ou peut-être qu'il va s'écraser on n'espère pas bien entendu mais ça risque d'être compliqué. Toujours est-il que c'est pour cela que je n'ai pas beaucoup donné de nouvelles et j'espère pouvoir donner des nouvelles incessamment sous peu mais cela risque d'être également compliqué. Cependant j'ai réussi à trouver un petit créneau pour parler des dernières nouvelles de Star Citizen et de l'Escadron 42 et on va commencer donc tout de suite avec le volet solo de Star Citizen donc qui devrait normalement avoir quelques annonces lors de cette Citizen Con. parce que nous avons eu quelques nouvelles de développeurs de Clan Imperial Games, des développeurs en charge de l'Escadron 42 notamment de Daniel Rosberg qui est en charge de création de niveau pour l'Escadron 42 et qui nous dit qu'il est très excité à l'idée de voir l'étendue de son travail montré donc à la communauté, travail qui a duré plus de 4 ans en ce qui le concerne. Il y a également Geoff Zanelli qui lui est en charge de la musique de l'Escadron 42 qui nous fait un petit teaser sur Twitter, sur X, qui nous dit est-ce que vous savez ce que l'on va vous montrer avec un petit smiley ? Et également Mark Hamill qui joue un personnage prépondérant du volet solo de Star Citizen qui également indique sur X qu'il ne peut pas attendre, qu'il n'en peut plus d'attendre l'Escadron 42. Cela donc présage une présence prépondérante du volet solo de Star Citizen lors de cette Citizen Con. En plus de cela nous avons également la carte de la Citizen Con qui a été révélée par Zillow sur X et qui montre en plein centre un Hornet à taille réelle il semblerait. Et le Hornet c'est un chasseur qui lui aussi aura un rôle prépondérant dans l'Escadron 42. Donc voilà je pense qu'on peut quand même s'attendre à avoir du lourd en ce qui concerne l'Escadron 42. Je pense qu'on aura une date de sortie, peut-être même une démo, une démo jouable, je pense que ce sera un tutoriel ou peut-être même le premier chapitre ou quelque chose de très court. Mais quelque chose qui devrait donc mettre à la bouche la communauté ainsi que d'autres joueurs qui n'auraient pas forcément été attirés par Star Citizen et son univers jusqu'à présent. Ensuite nous avons des rumeurs provenant des testeurs Evocati en ce qui concerne la mise à jour 3.24.2. Avec d'excellentes nouvelles, il semblerait que le ciel de l'espace, ou du moins que l'espace du système Stanton ait changé à nouveau. Alors il est toujours un peu verdâtre mais un petit peu moins et laisse transparaître de nombreux détails que l'on ne pouvait pas voir auparavant. Et je pense que là ça devrait quand même satisfaire un certain nombre de joueurs dont moi-même qui rouspétaient jusqu'à présent à l'idée de jouer dans une espèce de soupe verdâtre assez peu saillante. Également nous avons appris que la mise à jour 3.24.2 utiliserait le code de base de la mise à jour 4.0. Ce qui explique pourquoi les testeurs font face à une certaine instabilité. Nul doute que les développeurs de Client & Period Games vont tenter de polisser cette mise à jour 3.24.2 afin donc de préparer ensuite ce code pour la mise à jour 4.0. Et de nous proposer une expérience satisfaisante lorsqu'elle sortira en PTU et ensuite enfin de façon officielle. En parlant donc de cette mise à jour 3.24.2, il semblerait que des petits malins ont fait quelques trouvailles dans les fichiers de cette mise à jour. Si vous ne voulez pas être mis au courant des futurs vaisseaux qui pourraient arriver dans Star Season, je vous conseille de quitter cette vidéo dès maintenant. Sinon vous allez entendre parler donc de ces futurs vaisseaux. Il semblerait qu'un vaisseau s'appelant le Shian Ghost est en préparation. On n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Peut-être un interdicteur ou un vaisseau de chasse à la prime. Par contre, nous avons un véhicule terrestre. Il semblerait que ce soit une joint venture ici. Une co-entreprise entre Argo et Greycat. C'est un CSV ou C-A-N. On ne sait pas trop ce que ce véhicule est capable de faire. Si ce n'est que ça certainement sera un véhicule utilitaire. étant donné que c'est un Argo et l'Argo fait des véhicules utilitaires. Mais peut-être qu'il y aura une version civile ou une version de tourisme qui, elle, sera développée par Greycat. Ensuite, il devrait y avoir un nouveau vaisseau de récupération de matériaux développé par Misk. Et ce serait ici un vaisseau qui s'appellerait le Misk Fortune. Et ce ne serait pas le seul vaisseau Misk qui devrait arriver avec cette mise à jour 3.29. On ne sait pas trop, en fait. D'ici quelques mois, on va dire. Puisqu'il devrait y avoir un autre vaisseau qui s'appellerait ici le Starlancer. Qui serait un vaisseau de type exploration. Mais il y aurait plusieurs variants. Il y aurait un variant BLD. Je n'ai aucune idée de ce que BLD voudrait dire. Et un variant Max. Est-ce que ce serait peut-être un variant proposant plus d'espace de rangement pour les cargaisons de marchandises ? À l'instar du Freelancer, cela pourrait être assez logique. Également, un nouveau vaisseau de Crusader Industries devrait faire son arrivée. C'est quelque chose qui a été plus ou moins suggéré par John Crew, notamment lors du Bar Citizen Taipei. C'est un vaisseau de débutants qui s'appellerait Crusader Intrépide. Il n'a encore pas beaucoup de détails en ce qui le concerne. À noter que ces Evocatis qui ont décortiqué tous ces fichiers ont également trouvé la trace de nouvelles créatures qui devraient arriver à l'avenir. Bien entendu, la fameuse baleine de l'espace. Mais également, il semblerait que parmi ces fichiers se trouve le verre de l'espace. Alors là, c'est quelque chose que l'on attendait bien entendu depuis 2016. Est-ce que cela veut dire que dans un avenir plus ou moins lointain, le système Laer ferait son apparition ? Peut-être qu'on en saura un petit peu plus lors de la Season Con. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne ces dernières nouvelles. En ce qui concerne Star Citizen, désolé, je vais tenter de faire plus de vidéos à partir de la semaine prochaine après mon retour si j'arrive à rentrer à la maison. En attendant, on se donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos Star Citizen. Si cette vidéo vous a plu, faites le bon savoir avec un petit pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos Star Citizen en français. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ce fut les radicateurs. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501